tu as tué combien? j'ai tué 4 millions 300 personnes qu'est ce qu'elle dit là? elle dit elle a tué 4 millions 300 personnes 4 millions qui t'a donné l'associerie? c'est mon grand-père côté ma télé il m'a donné l'associerie à travers la nourriture il n'a pas de nom? il s'appelle Kobé Madou un jour maman nous envoie au village pour nous présenter à son papa c'est là qu'ils ont tué au poulet ils ont préparé pour mon grand-père m'a appelé de venir manger avec lui je suis allé manger avec lui il a eu plus de poulet il m'a donné j'ai mangé la nuit il est venu me chercher quand il est venu il a crié il m'a appelé par mon nom Zolu le nom Zolu en Yacouba ça se fait la fille de la femme fétichieuse à vous? c'est son nom ça? vous avez donné? bon oui pas donc quand il m'a appelé je me suis venu je lui ai demandé on s'en va il dit de venir à partir donc il a trappé mon bras et puis on s'est en voulant se transformé en hibou pour partir arrivé là-bas il m'a donné le sang de l'homme et elle vient de l'homme j'ai mangé après ça il m'a dit de rembourser j'ai rembourser avec sa propre fille la petite soeur de maman c'est là que tu es devenue sorcière c'est là que je suis devenue sorcière tu as tué combien? papa j'ai tué 4 millions 300 personnes qu'est-ce qu'elle dit là? elle dit elle a tué 4 millions 300 personnes 4 millions tu sais ce qu'on appelle 1 millions? oui papa papa je suis dans deux camps attends tu plaisantes ou pas? tu sais ce qu'on appelle 4 millions? tu as tué combien de personnes? j'ai tué 4 millions 300 personnes je suis dans deux groupes de la sorcellerie je suis dans un amant je suis dans un à 500 ans moi là-bas mon travail c'est de tuer oui mais oui mais si tu dois tuer mais tu dis 4 millions alors quand tu dis 4 millions 300 tu es sérieuse là? 1 million là c'est quoi? c'est toi? comment tu comptes les millions? j'ai 1 millions 100 100 100 100 100 jusqu'à 10 fois c'est ça qui fait 1 millions? ça fait 1 millions papa je suis dans deux camps mon travail c'est de tuer on venait on venait on venait me prendre pour aller tuer dans des tables dans des camps c'est dangereuse hein? oui donc toi tu as tué 4 millions 300 je veux savoir comment tu tues les gens jusqu'à ce que tu as tué 4 300 papa, je tue d'autres par accident je tue d'autres par flèches et là-bas et dis-tu d'autres personnes par accident et tu dois par flèches et d'autres par empoisonnement je tue d'autres par empoisonnement en bloquement flèches, papa je lance je ouvre mes dolarù la sonne des flèches je ouvre mes challenge quand je le fais comme ça A10 à 5 dolarù la sonne des flèches Donc, quand elle me fait sortir les flèches, elle ou ses jambes, ses jambes. Il y a quoi dans les jambes là? Son papa dans les jambes là, il y a un bois de flèche là-bas. Elle dit, ça ne va pas se trouver, ça ne va pas se trouver le bois de flèche là. C'est ici papa. Ici là, c'est quoi? C'est dans mon sexe. Dans la chambre là, c'est là-bas, tu cannes le bois de flèche là. Papa, quand je veux aller tuer, dans le plan de la sorcellerie, là-bas, il y a un miroir. Il y a un miroir. La personne qu'on veut tuer, celui qui veut qu'on n'a qu'à tuer une personne. Parce que c'est pour me traduire, pendant qu'elle parle, pour me traduire. Celui qui m'a appelé pour venir tuer, celui qui m'a appelé pour venir tuer, celui qu'il a réservé, il veut tuer là. Il me dit le nom de la personne. Et j'appelle le nom de la personne dans le miroir. Elle dit quand quelqu'un, quand quelqu'un l'appelle de venir tuer une personne pour elle, elle dit, elle, la personne lui donne le nom de la personne. Et elle prononce le nom de la personne et l'image de la personne apparaît sur son miroir. C'est dans ça que je prends la flèche pour tirer sur lui, là-bas. Et c'est comme ça, elle prend la flèche dans ses jambes, là-bas, puis à distance. Où est-ce que tu as arrivé la flèche pour venir garder ça sur mon manteau-sette ? C'est mon grand-père qui m'a donné. Elle dit, c'est son grand-père qui lui a donné ça. Elle dit, elle a commencé à pratiquer la sorcellerie à l'âge de 4 ans. Elle dit, elle a commencé à pratiquer la sorcellerie à l'âge de 4 ans. Maintenant, tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Elle a 20 ans. Elle dit 22 ans. C'est 22 ans, 20 ans. Elle a 20, 20, 20, 20. Elle a 20 ans, oui. Donc, tu avais 16 ans de pratiquer la sorcellerie. Oui, papa. Donc, les 16 ans de pratiquer la sorcellerie, là-bas, tu as tué 4,3 millions de personnes. Oui, papa. Je tué beaucoup, même pas assez. Donc, tu fais comment paracidon ? Oui, mais les gens n'ont rien à voir avec toi. Ceux qui sont dans le cas, quel est le rapport entre toi et le cas et les gens qui sont dans le cas ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec toi ? Pourquoi tu décides de le tuer ? Papa, j'ai deux dragons. Quand le dragon demande le sang pour lui, c'est là que je fais ça. Elle dit qu'il y a deux dragons. Donc, amenez les deux dragons. Quand un dragon lui demande le sang, c'est là que je fais les accidents.